Le Dalai Lama était en France ces jours-ci. Qu'en pensez-vous ? Alors c'est vrai. Ça, c'est intéressant. Ça va nous changer un petit peu de la vie quotidienne. Le Dalai Lama, c'est un monsieur qui s'appelle M. Tientsin Gyatso, si vous regardez sur la carte d'identité. Voilà. Bon. Il aurait pu passer une vie heureuse d'un petit enfant tibétain. Sauf que voilà, il y a un certain nombre de décennies, il a été reconnu comme étant la réincarnation du Dalai Lama, c'est-à-dire l'océan de sagesse, selon la religion tibétaine. Il en est la quatorzième réincarnation depuis un Dalai Lama, le premier, qui avait été redécouvert comme Dalai Lama dans les années 1395, je crois, donc au XIVe siècle de notre ère. Et ce monsieur était, paraît-il, à l'époque, la réincarnation du Bouddha de la compassion, du Bouddha Avalokiteshvara dans la tradition du bouddhisme tantrique, du Vajrayana, le véhicule de diamant pour ceux qui connaissent. Pour faire simple, c'est donc l'incarnation d'une divinité. Bon. On n'est pas obligé de le penser, de le croire, mais il y en a qui le croient. Or, M. Tenshin Gyatso, comme je l'ai déjà expliqué dans une conférence qui s'appelle « La tromperie universelle », donc j'y renvoie là aussi ceux qui m'écoutent, M. Tenshin Gyatso a été... Vous savez que la Chine est intervenue militairement au Tibet. Alors le Tibet fait partie de l'influence chinoise depuis très longtemps, depuis au moins le XVIe siècle. Donc ça fait partie de la sphère d'influence. Mais la Chine est intervenue militairement, et la Chine a mis carrément la main sur le Tibet comme pays autonome pour en faire une partie de la République populaire de Chine. Depuis ce moment-là, Tenshin Gyatso, le XIVe Dalai Lama, vit à Dharamsala, c'est-à-dire en Inde, avec un gouvernement en exil. Bon. La situation du peuple tibétain, d'ailleurs, a connu des hauts et des bas. C'est une situation sur laquelle je n'ai pas envie d'épiloguer, mais qui a des éléments d'ombre et puis des éléments de... Voilà. C'est une situation assez nuancée qu'il faut avoir à l'esprit sur cette question. En tout cas, ce ne sont pas les affaires de la France. M. Tenshin Gyatso, le XIVe Dalai Lama, et toute sa famille ont été approchés ou font partie des services américains. Ça n'est pas une invention de ma part. Ça n'est pas du complotisme, du conspirationnisme. On a publié sur notre site une liste de liens très considérables avec des ouvrages innombrables qui ont mis à jour cette affaire. Le propre frère du Dalai Lama est payé directement par la CIA. Le Dalai Lama, d'ailleurs, depuis des années et des années et des années, suit la géopolitique américaine. Il a d'ailleurs eu, quand il était jeune, des relations pour le moins contestables avec des scientifiques de l'Allemagne hitlérienne. Il a fréquenté... Il a continué à fricoter avec des gens extrêmement peu recommandables. Je vous renvoie à ma conférence. Et puis il a été un des soutiens les plus farouches, par exemple, du président George W. Bush. Il a notamment refusé de condamner l'intervention militaire illégale décidée par George W. Bush en 2003 contre l'Irak, et qui a fait au moins 1,2 million morts. Il a refusé de le condamner. Pour quelqu'un qui est quand même un océan de sagesse et qui, de surcroît, est prix Nobel de la paix, ça fait quand même un peu mauvais genre. Il a remarqué le prix Nobel de la paix. Là aussi, j'ai expliqué à quoi il fallait s'attendre. Donc M. Tientsin Gyatso est venu en France il y a quelques jours. Il faut savoir qu'entre-temps, il y a eu un épisode assez cocasse. C'est que M. Gyatso a dit depuis maintenant 5-6 ans, 7 ans – je crois que la première fois que je disais, c'est vers 2010 – qu'en fait, il allait falloir changer le choix de son successeur. Ah bon ? Je vous ai dit tout à l'heure que c'est une réincarnation d'une divinité. C'est une réincarnation du Bouddha Avalo Kitejwala. Dans la grande tradition tibétaine, lorsqu'un Dalai Lama meurt, on récupère les bonzes, récupère les effets du défunt, donc des vêtements qui ont pu lui appartenir, des pantoufles ou des objets qu'il aimait, des livres qu'il consultait. Et puis il partait au cours des mois et des années suivantes. Il faisait la sortie des monastères, des écoles pour les jeunes tibétains. Il voyait des petits garçons de 3 ans, 4 ans. Et à la sortie de ces monastères, ils étalaient sur une table les effets du Dalai Lama défunt qui étaient mélangés avec les effets, les vêtements ou les livres ayant appartenu à d'autres personnes. Et lorsqu'un petit enfant de 3 ans ou 4 ans mettait la main sur le bon livre, celui qui avait appartenu au Dalai Lama, ou qui mettait la main sur tel ou tel objet personnel du Dalai Lama défunt, eh bien les bons se disaient « Ah, voilà, c'est la preuve, nous l'avons reconnu. En fait, ce petit garçon qui a 2 ans est la réincarnation du Dalai Lama défunt ». C'est comme ça que ça marchait. Une tradition étonnante, exotique pour le moins, et assez fascinante. Je suis comme beaucoup de gens. Je suis assez fasciné par ce pays, le Tibet, qui ne ressemble à rien d'autre. Bien entendu, on peut imaginer que de temps en temps, pour des raisons peut-être politiques, il y avait peut-être tel ou tel grand bonze qui mettait en avant devant un garçon qui avait l'air particulièrement futé, tel ou tel truc pour essayer de choisir. Je n'en sais rien. En tout cas, c'est comme ça que ça fonctionnait. Eh bien donc, le 14e Dalai Lama nous a appris – je crois que c'était en 2009 ou 2010 – que finalement, c'était une coutume désuète, et que donc désormais, eh bien il allait choisir son propre successeur. Il avait donc choisi son Premier ministre. Ça serait son successeur, qui d'ailleurs... Le Premier ministre a tous les pédigrés qui conviennent à Washington, puisque d'ailleurs il vivait à Washington. Il a fait ses études à Harvard ou je ne sais pas où aux États-Unis d'Amérique. C'est dingue. C'est exactement comme si le souverain pontife, le pape de la religie de la pape à Rome, un jour, décidait – ben en fait, finalement, Pâques et la Sainte Trinité, ce sont des vieilles lunes – en fait, il faut revoir tout ça. Ça ne tient pas la route. Ça ne marche pas. C'est une apostasie considérable. Ce qui se cache derrière, c'est le choix du souverain temporel en exil du Tibet. C'est donc un problème géopolitique majeur, puisque le Tibet, c'est 4 fois la superficie de la France. Ça se situe à 4 000 à 5 000 mètres d'altitude. Et c'est un balcon géostratégique de toute première importance pour envoyer des missiles balistiques sur toute l'Asie du Sud, toute l'Asie du Sud-Est et la Chine éventuellement, sans parler même de la Sibérie centrale et orientale en Russie. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, une grande puissance – si vous voyez ce que je veux dire – une grande puissance qui mettrait la main sur le Tibet pourrait avoir un balcon géostratégique lui permettant d'atteindre, avec des missiles à moyenne portée, peut-être 60% de la population de la planète. Alors ça n'a pas échappé, évidemment, aux États-Unis d'Amérique, bien entendu. Et c'est la raison pour laquelle les États-Unis ne cessent que d'entretenir cette pomme de discorde et de subvenir à cette rébellion au Tibet. Et c'est la raison pour laquelle le XIVe Dalai Lama finalement s'est dit qu'il était plus sûr de choisir son propre successeur que de faire laisser la coutume habituelle qui peut toujours tomber sur quelqu'un quand on ne sait pas qui ça pourrait être. D'où le choix de son successeur. Alors là où ça devient quand même tout à fait croquignolet, c'est que c'est le gouvernement de Pékin qui a compris la manipulation, et c'est le gouvernement communiste qui a dit « Il n'est pas question de procéder ainsi. Vous êtes la réincarnation d'un Bouddha. Vous êtes la réincarnation d'une divinité. Il faut absolument que votre successeur soit choisi de la même façon. Sinon, ça n'est pas du jeu ». On voit donc un gouvernement officiellement communiste qui se bat auprès des plus hautes autorités du bouddhisme tantrique tibétain pour que le principe de la réincarnation soit poursuivi. On marche sur la tête. C'est dans ce contexte général que M. le 14e Dalai Lama est venu en France. Cet homme qui est donc très proche des services américains. Alors c'est assez étonnant, parce que l'ambassade de République populaire de Chine en France a fait des pressions auprès du président de la République du Premier ministre pour qu'il ne reçoive pas cet homme qui est considéré à Pékin comme un agent des États-Unis d'Amérique, un agent de division et menaçant l'unité nationale chinoise. Ça, c'est le point de vue de Pékin. Et comme évidemment il y a beaucoup de marchés à la clé, eh bien M. Hollande et M. Valls, dont le courage en matière de géopolitique n'a jamais été le grand fort, puisqu'il s'agit toujours pour eux d'être d'accord avec la grande puissance du moment, eh bien ils se sont dit « On ne va pas recevoir le Dalai Lama ». Donc le Dalai Lama s'est rendu à Strasbourg, au Parlement européen, où c'était un symbole pour montrer son soutien à l'UE. Et puis il a également été reçu au Sénat, à Paris, au palais de Marie de Médicis, qui est dans le 6e arrondissement. Et devant les sénateurs français, il a dit en gros que l'UE, la construction européenne, c'était quelque chose de formidable. Il a dit « Je crois, mais moi, c'est la seule chose qui ait du sens ». De même d'ailleurs en disant qu'il fallait que l'Afrique, l'Asie, etc., l'Europe s'unifient. En d'autres termes, le Dalai Lama a fait un copier-coller des analyses géopolitiques et géostratégiques de Samuel Huntington avec son livre « Le choc des civilisations » et en fait de la géopolitique américaine. Ça n'est pas pour rien que le Dalai Lama ait prix Nobel de la paix. Je l'ai déjà expliqué. Le prix Nobel de la paix est une manipulation pilotée depuis Washington. C'est pas pour rien qu'Obama a le prix Nobel de la paix. Ça n'est pas pour rien que toute la famille de Tianjin Gyatso émarge sur le payroll de la CIA. Ce n'est pas pour rien que M. Tianjin Gyatso, le 14e Dalai Lama, a décidé de rompre la tradition et de dire qu'en fait c'est la fin des Dalai Lama et que désormais il va y avoir un pouvoir avec des premiers ministres si possible élevés aux États-Unis d'Amérique. On aura quand même tout vu. On n'avait pas tout à fait encore tout vu parce que la cerise sur le gâteau, ça a été au beurre de yak. La cerise sur le gâteau, ça a quand même été que le Dalai Lama a rencontré – devinez qui – l'inénarrable Macron. Eh oui ! Notre Macron national qu'on a vu au salon de la coiffure où il s'est fait coiffer par un... D'ailleurs, il s'est fait raser la barbe. Vous l'avez peut-être vu par un barbier qui lui a fait saigner. Enfin c'est le truc closeur. Maintenant, M. Macron est devenu l'habitué de galas, de closeurs, de points de vue, etc., de tous les magazines people, comme on dit. Eh bien M. Macron a rencontré le Dalai Lama qui lui a donc donné une écharpe. Alors c'est pas l'écharpe de Christophe Barbier. C'est pas l'écharpe rouge. C'est une autre écharpe. Parce que ça, c'était Carla Bruni qui avait donné ça à Christophe Barbier de L'Express. Non. Le Dalai Lama a donné une écharpe à M. Macron. Et M. Macron, bien entendu, a eu droit encore une fois à une couverture médiatique. Voilà. C'est triste. C'est un peu comme l'affaire des primaires. Alors que la situation est d'une exceptionnelle gravité, y compris en matière militaire, notamment au Moyen-Orient, on entretient la scène politique française par des petits combats minables ou par des manipulations d'arrière-garde. C'est un peu comme ça.